Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle sur notre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, j'ai vous dit pionnière climatique en Afrique, partage ses secrets. A la une dans l'actualité nationale, mais hors de nos frontières, le Héro inscrit dans la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Et enfin, dans l'actualité internationale, l'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire, après un mois de novembre record. C'était les titres. Merci, ainsi vous nous rejoignez. Eh bien, je vous disais, le Premier ministre, M. Abdelkader K. Mohamed, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement et des représentants des corps diplomatiques et consulaires, ont visité la troisième édition de la Foire internationale de Djibouti au centre d'exposition internationale Ritz at Sea World, situé sur le site de l'ancien port de Djibouti. Rappelons que la Foire internationale de Djibouti est l'occasion de célébrer le développement national, le rayonnement du secteur privé en insuffrant un leadership à l'éclosion de l'innovation et de nos potentialités économiques, notamment en hissant la place géostratégique de Djibouti. En effet, cette initiative permet d'exposer les opérateurs privés et étrangers qui réussissent leur intégration dans l'économie de notre pays. Un avantage concurrentiel crée un écosystème favorable propice à la création de richesses et d'emplois. Il faut noter néanmoins que ces avantages exceptionnels qu'offrent la République de Djibouti en tant que place commerciale sont de l'opportunité d'investissement indéniable. Cette troisième Foire internationale de Djibouti permet à des stands d'exposition à plus de 200 sociétaires issus du monde entier dans des entreprises chinoises, françaises, japonaises, turques et éthiopiennes. Cette Foire reflète la position géographique de Djibouti à la croisée de plusieurs continents pivots dans les échanges commerciaux, régionaux et mondiaux. Ces atouts structurés créent un écosystème favorable aux communautés d'affaires et fonds de Djibouti, une destination privilégiée pour l'entrepreneuriat, à une meilleure intégration régionale et continentale censée aboutir aux marchés uniques qui sont le Comesa et la Zleka, la zone libre-échange continentale. Enfin, cette plateforme contribue à augmenter considérablement le volume du commerce intra-africain, un engouement qui reflète le rôle crucial des collaborations du réseautage des entreprises au système événement national d'envergure, offre à nos entreprises une opportunité unique de se démarquer et de tisser des liens commerciaux solides et d'accroître leur visibilité sur le scène régional qu'international. Revenons sur cette Foire internationale qui a sa troisième jour. Trois jours après son lancement officiel par le numéro un jiboutien, à savoir son excellence le président de la République, la troisième édition de la Foire internationale de Djibouti base son plein au centre d'exposition internationale Red Sea World, situé sur le site de l'ancien port de Djibouti. Cette Foire a rassemblé cette année des centaines d'exposants, des milliers de visiteurs et d'exposants en provenance de plus de 16 pays différents, confirmant la place de carrefour commercial de Djibouti. Initiative dévolue à la promotion du développement national. La Foire internationale de Djibouti a valeur de plateforme majeure d'exposition pour notre pays sur les atouts phares de ses dispositions et potentialités économiques, nous qui forment notamment son emplacement géographique de premier plan et ses infrastructures modernes dans les ports, les zones franches, les télécommunications. La Foire internationale de Djibouti souscrit évidemment par le biais de cette édition distinguée à l'objectif stratégique de disposer à un influx massif d'opérateurs privés étrangères dans notre pays, propices à la création de richesses et d'emplois. Son mérite indubitablement réside dans sa vocation établie à œuvrer à la réalisation d'une visibilité médiatique sur les avantages exceptionnels qu'offre la République de Djibouti en tant que place commerciale et d'investissement. De dizaines d'opérateurs, investisseurs et entreprises privées et publiques prennent part à cette Foire internationale, rappelant aussi que de nombreux opérateurs économiques issus de divers secteurs tels que l'agroalimentaire, l'énergie, la logistique, les technologies, l'information, le tourisme et bien d'autres venues d'Europe et d'Asie et d'Afrique prennent part à cette troisième édition de la Foire internationale de Djibouti. Et pour rappel aussi, la radio-télévision de Djibouti n'est pas en reste puisqu'elle a érigé également un stand pour proposer et qui vaut bien entendre ses services publicitaires et numériques. Qui dit Foire dit potentiellement client et les agents commerciaux de la radio-télévision de Djibouti sont à pied d'oeuvre durant toute cette semaine pour attirer, fidéliser le maximum de clients qui sont littéralement légions durant cette Foire. Amex est une société qui est impliquée dans la vente des pneumatiques, des batteries et des pièces détachées. Actuellement, nous avons développé depuis bientôt 15 ans une société qu'on appelle Safco, Saamex Firefighting en anglais. C'est une société qui est impliquée dans la prévention et la protection contre le feu. Ceci, nous avons été sensibilisés par l'importance du désastre du feu qui fait que le feu, c'est un ennemi pour tout le monde. On va lancer une opération en conformité et en accord avec l'ARTD, la Nation, la Chambre de commerce et les pompiers. Eh bien, nous avons l'idée de faire ce qu'on appelle une formation d'utilisation de ces extenseurs. Nous sommes fiers de participer à cet événement qui réunit à la fois l'innovation, le commerce et la diversité. Notre stand, comme vous le voyez, se situe dans le houle A et il représente et réunit l'excellence et l'opportunité. Alors, également, nous vous proposons divers services, tels que le Jeep Talent que vous suivez chaque jeudi soir à 21h sur la chaîne 4, ainsi que les réalisations, les productions, vos publicités sur les ondes de l'ARTD. Suite à ça, nous offrons aussi une promotion pour la TNT qui est à 8800 pour tout un chacun qui veut regarder l'ARTD dans vos chaînes. Donc, venez nous rendre visite et profitez de cette offre exceptionnelle. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le président Moses Massika du Parlement Kenya qui est arrivé au terme de sa visite officielle à Djibouti. Le président de l'Assemblée nationale Kenya, Moses Massika, a clos ce mardi soir une visite de travail de trois jours et a quitté Djibouti hier soir en l'absence du président de l'Assemblée nationale, M. Diletta Mohamed Diletta, qui a décollé en début d'après-midi pour les Émirats d'Arabes Unis. Dans le cadre d'une mission officielle, les membres du bureau de l'Assemblée nationale sous la conduite de la première vice-présidente et président par intérim de l'Assemblée nationale, Safia El-Medjibril, du deuxième vice-président Omar Ahmed Waais, du caisseur Ibrahim Ahmed Abdo et du secrétaire Suleymane Daerbele, et après une réunion au salon d'honneur de l'aéroport, ayant salué le président Moses Massika et à sa délégation avant le départ pour le Kenya. Au cours de cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des liens fraternels forts entre les deux parlements de deux pays, le président Moses Massika a eu des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, M. Diletta Mohamed Diletta, et les membres du bureau du Parlement, ainsi que les principaux acteurs économiques du pays pour discuter des moyens de renforcer la coopération entre les deux pays. On se rappellera que le dimanche 3 décembre, au matin, Moses Massika a prononcé un vibrant discours devant la représentation nationale dans lequel il a exposé sa vision de l'avenir de la région et du continent dans une perspective d'enthousiasme plein d'espoir. L'ensemble du parlementaire et les membres du gouvernement étaient réunis dans l'hémicycle djoubouciens et pour l'occasion, on notera que le chef de l'État, son Excellence Ismail Margiela, a également reçu en audience, dans la matinée du lundi 4, le président du Parlement au Kenya, pour évoquer notamment des relations bilatérales entre les deux pays, les moyens d'accroître le niveau des échanges et les complémentarités économiques entre les deux pays, l'entication des partenariats stratégiques et des connexions entre les deux pays afin de partager l'expertise dans le domaine du développement. Les discussions se sont étendues à de nouvelles collaborations entre les deux pays en matière de régulation des principaux défis de la région. Tout à fait autre chose cette fois-ci dans le cadre de sa visite de travail au Qatar. Le ministre de la Justice, M. Ali Hassan Badon, accompagné de l'ambassadeur du Qatar, M. Daib Doubet-Roupley, et certains de ses proches collaborateurs, s'est entretenu le lundi 4 avec son blog, Dr Hassan Bin Laden Al-Murdani, ancien ministre de la Justice et actuel président du Conseil judiciaire suprême de l'État du Qatar pour renforcer les relations judiciaires entre nos deux pays. Il a été question au cours de cette rencontre d'exposer les changements et réformes en cours au sein du système judiciaire de deux pays en se focalisant sur les expériences mutuelles dans le domaine de l'organisation judiciaire. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté d'améliorer la coopération judiciaire et de renforcer leurs relations bilatérales, ainsi que l'échange d'expériences et d'expertises dans l'intérêt commun du système judiciaire des deux pays frères. Aussi, la délégation judiciaire a une explication détaillée sur le mécanisme de travail et la compétence d'audit de conseil. Il a noté que cette visite est venue compléter et enrichir la coopération judiciaire bilatérale entre les deux pays lancée en 2010, suivie de la signature d'un protocole d'accord de coopération judiciaire entre les deux partis. Toujours dans la poursuite de sa visite de travail, le ministre et sa délégation se sont rendus le mardi plutôt au tribunal des investissements et du commerce du Qatar, où ils ont été reçus par le président du tribunal, l'honorable Khaled Ben Ali, avec lesquels ils ont eu des discussions fructueuses sur le fonctionnement de ce tribunal et la manière dont celui-ci participent aux procédures rapides et fusions de règlements des différends qui répondent à toutes les normes internationales et modernes. Protéger les droits, renforçant la transparence et l'égalité des chances et contribuant à la réalisation de la vision nationale du Qatar 2030. Khaled Ben Ali a indiqué que la promulgation de la loi numéro 21, porte création au tribunal de l'investissement et du commerce, contribue à créer un environnement d'investissement attractif au Qatar, qui est devenu un centre d'intérêt que pour de nombreux investisseurs. La création de ce tribunal répond, a-t-il dit, à la demande du secteur de l'investissement, rassurant les investisseurs et les chefs d'entreprise souhaitant investir dans le pays, a-t-il ajouté. Retour à Djibouti, où dans le cadre des fortes relations fraternelles entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robla Abdi Lé, a reçu une délégation du Centre Roi Salmane pour l'aide humanitaire et le secours accompagné de l'ambassadeur du gardien de deux lieux sains, Mouski Al-Jibouti, M. Faisal Ben Sultan Al-Qabani. Au cours de l'entretien auquel ils l'ont assisté, le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Ali Mohamed, et les deux parties ont passé en revue les relations fraternelles ainsi que la caravane médicale anti-caractère qui est actuellement en cours au Centre de référence en santé de reproduction au Sénat à Balbala par l'équipe médicale saoudienne du Centre Roi Salmane pour l'aide humanitaire et les secours. Puis après, le ministre de la Santé a salué la coopération conjointe entre Djibouti et l'Arabie Saoudite, notamment dans le domaine de la santé. Après cela, le ministre de la Santé et la délégation saoudienne ont effectué une visite d'inspection du convoi médical au Centre au Sénat où environ près de 200 personnes ont été opérées. La délégation a été accueillie par le directeur général du CHU de Djibouti, M. Dr Ismail Mahamoud, et les personnels médicaux de cet hôpital. Rappelons au cours de sa tournée, le ministre a inspecté de près les services fournis aux citoyens qui s'inscrivent dans le cadre des efforts de son département pour réduire la cécité à Djibouti. Il est à noter que ce convoi médical qui reflète la coopération sanitaire entre Djibouti et le Royaume d'Arabie Saoudite se poursuivra jusqu'au 13e décembre et il représente une opportunité pour les personnes souffrant de problèmes de vision, notamment le cataracte. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi à l'occasion de la COP 28. Le ministre de la Culture, M. Mohamed Awale, a actuellement participé à une réunion axée sur la construction de la résilience dans un contexte fragilité. La session a mis en lumière les défis communs du Sahel et de Djibouti face au changement climatique et a permis au ministre de partager les initiatives novatrices mises en place par le gouvernement djiboutien. Situé à l'entrée de la mer Rouge, il fait face à un climat aride avec une précipitation annuelle de moyenne seulement de 150 mm. La population rurale pratique l'élevage extensif et pour faire face aux défis liés à la disponibilité de l'eau et des pâturages, les éleveurs ont adopté la transhumance vers les pays frontaliers conformant à des accords traditionnels. Le ministre a souligné la similarité des défis et des opportunités entre le Sahel et Djibouti. Soudiant un échange continu d'expertise entre les deux régions, les quatre enseignements clés présentés par le ministre sont le suivant. Il a rappelé l'approche participative, communautaire et le fondamental pour l'efficacité et la durabilité des interventions, les impacts dévastateurs du changement climatique dans les régions fragiles telles que le Sahel ont été soulignées lors de la réunion, les changements climatiques entraînant une diminution de la production alimentaire, examinant l'insécurité, la pauvreté et provoquant des immigrations massives et des conflits transfrontalières. La session a également examiné les programmes en cours au Sahel et à Djibouti mettant en avant les programmes communs du FIDA pour le Sahel. Ces programmes visent à répondre aux défis de la COVID-19, des conflits et du changement climatique en mettant l'accent sur le développement agricole, la restauration du sol, la sécurisation de l'accès au marché transfrontalière. Rappelons que Djibouti appelle à une collaboration internationale accrue pour faire face aux défis climatiques, selon l'importance de partager les enseignements et de mettre en œuvre des solutions novatrices pour garantir un avenir résilient dans la corne de l'Afrique. Eh bien, le ministre a partagé les expériences de Djibouti visant à autonomiser les communautés pastorales dans la gestion des ressources en eau et en fourrage, les discussions mises en lumière, les leçons tirées d'une approche régionale visant à renforcer la résilience des communautés face à de multiples chocs. Écoutons le ministre. C'est un pays maritime, côte maritime, un petit pays de 23 600 km² avec la frontière de l'Éthiopie, 120 millions d'habitants, la Somalie, une vingtaine de millions d'habitants. Comme il a dit notre modérateur, les aménagements hydrauliques des surfaces. Comment nous avons fait avec la participation effective du FIDA ? La population rurale qui, bien entendu, avec une pléométrie de 150 mm par an, pratique l'élevage extensif. Alors, comment nous avons fait ? Nous avons mis au niveau des corridors, des parcours transfrontaliers, nous avons créé des forages, des points d'eau, des retenues d'excavation, des citernes enterrées. Nous avons bordé tout et ça a permis de rapprocher les parcours avec l'eau. Avant, lorsqu'il pleut, il y a les parcours, tu veux aller au niveau des parcours, mais il n'y a pas d'eau. Donc, vous êtes obligés de faire 5 km pour avoir les parcours parce qu'il y avait la pluie là-bas et vous retournez pour que les animaux n'aient pas soif 7 km parce que le premier point d'eau est à ce niveau-là. Qu'a fait le FIDA et les autres bailleurs de fond ? Ainsi que Djibouti. Nous avons quadrillé des eaux de surface, des forages sur l'ensemble du territoire, ce qui nous a permis de rapprocher les parcours et l'eau. Le problème ne se pose plus maintenant. On reste toujours dans la COP28 où le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, M. Yonis Ali Gedi, accompagné de son conseiller technique, M. Mahdi Wabri Hassan, et du directeur de l'énergie, M. Goulet. Mohamed Jamar, on prit part hier dans les quarts des assises de la COP28 à Dubaï, aux Emiratats Arabes Unis, une importante rencontre des délégations des pays membres de la Coalition mondiale pour le climat. L'objectif de cette rencontre consistait en la formulation des recommandations pour un déploiement rapide et équitable des énergies renouvelables de l'hydrogène vers dans le monde en général et en Afrique en particulier, et la mise en place d'une planification afin de réduire de moitié les délais d'obtention des permis d'ici 2030 et impliquer efficacement les communautés. En effet, selon de nombreux experts, la quantité d'énergie renouvelable nécessaire pour abandonner les combustibles fossiles est d'un ampleur jamais vu auparavant mais que la communauté internationale ne pouvait se permettre d'échouer. Ainsi, on marche cette importante session, le ministre Yunsh Ali Gheiri a eu des entretiens fructueux avec d'éminentes personnalités dont l'ancien Premier ministre australien, l'un des responsables de cette coalition, Malcolm Trumbull, ainsi que le ministre indonésien de l'énergie et des ressources minérales, Arifin Tasrif, pour évoquer avec eux des opportunités de coopération qui dévoient les moyens de l'établissement d'une collaboration efficiente et productive sur le plan énergétique profitable à nos populations respectives. Retour à Djibouti où je vous disais dans le titre, la ministre de la Culture et de la Jeunesse a célébré aujourd'hui à la Bibliothèque et les Archives Nationales l'inscription du Héro dans la liste du patrimoine culturel immatériel. Désormais, la République d'Igouti figure parmi les pays disposant d'éléments culturels dans le grand registre des patrimoines de l'UNESCO et de la grande famille universelle de l'UNESCO et partage sa culture. L'inscription de Héro dans la liste du patrimoine culturel immatériel s'est tenue aujourd'hui lors de la 18e session du patrimoine culturel immatériel à la 20e anniversaire de la Convention de 2003 qui a eu lieu à Bostouana plus particulièrement à Kazan rappelant que le Héro est un plat traditionnel de viande enduit de beurre et contenu dans un récipient taille de bois que la belle famille offre à son nouveau gendre le 7e soir de l'ANOS et inscrit aujourd'hui dans le patrimoine culturel immatériel mondial. C'est un jour exceptionnel aujourd'hui pour notre pays en général et plus particulièrement dans le domaine de la culture après un effort de longue haleine abattu par la ministre de la Culture et de la Jeunesse Dr. Hibou Moumou Soi qui n'a pas ménagé ses efforts son dynamisme sa détermination pour ficeller et faire aboutir cette inscription. La délégation permanente auprès de l'UNESCO accompagne le ministère durant les périodes de traction des négociations des évaluations du dossier. Herro, cette première inscription pour Djibouti est sans doute la première des longues séries d'inscriptions à venir. Une dégustation du Herro a eu lieu dans la grande salle de réunion du comité. Et l'acceptation de l'enregistrement et l'inscription de cet instrument dans le patrimoine culturel mondial. C'est un pas en avant, c'est une autre pierre qui s'ajoute à l'édifice pour la conservation et la préservation du patrimoine culturel djiboutien très riche et très diversifié. Eh bien, c'était hier que s'est tenue cette 18e session du patrimoine culturel immatériel. Cet 20e anniversaire de la Convention de 2003 au Bostouana et plus particulièrement à Kazan. Notre pays était représenté par notre ambassadeur de la République de Djibouti en France et délégué permanent auprès de l'UNESCO, M. Haïd Moussa Yahya, qui a conduit une délégation djiboutienne composée des experts nationaux de l'UNESCO, M. Idris Moussa Ahmed et les conseils culturels de M. Farhan Alioumar qui ont pris part à cette conférence culturelle internationale organisée chaque année afin d'inscrire et de sauvegarder les patrimoines culturels immatériels tels que les traditions orales, les arts du spectre, les pratiques sociales, les rituels et les événements festifs, les connaissances et les pratiques concernant la nature et l'univers et le savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel. Au cours de cette conférence à dimension universelle, la délégation djiboutienne sous l'égide de l'ambassadeur Aïd Moussa Yahya, l'UNESCO inscrit le héro aujourd'hui dans la liste du patrimoine culturel immatériel. Désormais, la République djibouti figure parmi les pays disposant d'éléments culturels dans le grand registre des patrimoines de l'UNESCO et de la grande famille universelle de l'UNESCO et partage sa culture. Le héro, un plat traditionnel de viande enduit de beurre et contenu dans un récipient de taille de bois que la belle famille offre à son nouveau gendre, le septième soir de la noce et inscrit aujourd'hui dans le patrimoine culturel immatériel mondial. C'est un jour exceptionnel aujourd'hui pour notre pays en général, du plus particulièrement dans le domaine de la culture après un effort de longue haleine abattu par la ministre de la Jeunesse de la culture. Le docteur qui n'a pas ménagé aucun de ses efforts, son dynamisme, sa détermination pour ficeller et faire aboutir cette inscription. La délégation permanente auprès de l'UNESCO accompagne le ministère durant les périodes de traction, des négociations et d'évaluation du dossier héro. Cette première inscription pour Joubouti est sans nul doute la première des longues séries d'inscriptions à venir. Une cérémonie en discussion a eu lieu à la grande salle de réunion du comité qui a connu un franc succès. Cette conférence organisée à Botswana est la session de la Convention qui a enregistré depuis sa création il y a 20 ans en 2023. Jusqu'à présent, la plus grande participation en raison de l'importance des dossiers traités mais aussi des éléments culturels immatériels nécessitant une urgente sauvegarde dans le but de partager et les pérenniser au service de l'humanité. Retour à Joubouti à présent où le secrétaire d'État chargé des sports Hassan Mohamed Kamil a orchestré un somptueux de génie en l'honneur de la délégation de l'Océan Indien et remercier tous les responsables et membres de son département engagés activement dans l'organisation de la réunion du conseil ORAC Océan Indien au restaurant Jannathine. Rappelons que les membres de la délégation composée des représentants des pays membres de l'ORAC Océan Indien ont convergé vers Joubouti pour délibérer des questions cruciales liées à la lutte anti-dopage et au développement sportif dans la région. C'est sous les auspices du secrétaire d'État chargé des sports que cet événement exceptionnel a été marqué par une convivialité chaleureuse et des discussions fructueuses, l'engagement envers l'intégralité sportive et le renforcement des liens entre les nations de l'Océan Indien qui a été au cœur des délibérations illustrant un partenariat dynamique et unifié. Le déjeuner a réuni des figures éminentes du secrétariat d'État chargé des sports parmi lesquels la secrétaire générale du secrétariat d'État à Génécy au sport Mme Khadija Ibrahim Idilis et au cadre des membres importants de ces départements ces moments ont privilégié à offert une plateforme unique dans des échanges informels et discussions constructives renforçant ainsi les fondations d'une coopération sportive durable. Direction la Libye où notre ambassadeur non-résident de Djibouti en Libye a rencontré le premier ministre du gouvernement d'Unité nationale libyen en marge de la conférence des pays sahélo-saharien à Tripoli. L'ambassadeur non-résident de Djibouti en Libye représentant permanent de Djibouti auprès de la Ligue des Etats Arabes M. Ahmed Ali Baré a rencontré le chef du gouvernement d'Union nationale Aboul Hamid transmettant les salutations de son excellence le président de la République M. Smaïl-Omerguéli soulignant le soutien de notre pays accédant les intérêts de la sécurité et de la stabilité de l'État frère libyen. C'était en marge de la conférence des ministres du travail des pays de la communauté du Sahel et du Sahara qui s'est tenue pendant deux jours du 27 au 28 novembre dans la capitale libyenne à Tripoli. Et en nom de son excellence le ministre Abdi Omar Assyid le ministre du travail chargé de la formalisation et de la protection sociale à Djibouti et en présence d'une délégation de haut niveau du ministère du travail. Puis après l'ambassadeur a prononcé un discours de notre pays lors de cette conférence au début de laquelle il a remercié le premier ministre du gouvernement du multinational libyen pour avoir parrainé cette conférence et a évoqué la question de la lutte contre le chômage dans les États membres de l'association proposée mettant l'accent sur le rôle de notre pays dans la lutte contre le chômage à travers l'adoption par le gouvernement des projets de dialogue communautaire. Social à présent et retour à Djibouti où le ministère des Affaires Sociales La Solidarité a procédé hier à la clôture d'un programme de formation au métier annuel et informatique pour le jeune arabophone d'une durée de six mois au centre de formation d'Arrahma dans le cadre du programme Solutions Pérennes miné en collaboration entre le ministère des Affaires Sociales et le PAM sur le financement de l'Union Européenne. Présidé par M. Djibouti Benoît Frumance conseiller principal au ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité la cérémonie s'est tenue en présence du directeur général d'Arrahma M. Adduqani Al-Qurishi mais également des partenaires sectoriels et au développement tel que le MENFO Qatar Chariti ainsi que les cadres respectifs des institutions impliquées l'activité qui s'inscrit dans le continuité de l'engagement envers l'investissement dans le capital humain une priorité essentielle pour le développement social et économique à long terme. Ces projets incarnent la stratégie du ministère des Affaires Sociales axée sur l'automisation des ménages pauvres en effet les jeunes lauréats à Abofone soinaisement sélectionnés parmi les bénéficiaires des programmes sociaux à partir de la base des données du ministère ont suivi un programme de formation diversifié comprenant la couture la soudure la menuiserie l'informatique conçue dans le but de renforcer la résilience durable de la population vulnérable cette initiative s'inscrit également dans la vision plus large du ministère des Affaires Sociales visant à favoriser la sortie de la pauvreté par le biais des formations spécialisées Cette approche vise à doter de ces jeunes des compétences essentielles pour créer leurs propres opportunités ainsi une étape concrète vers l'amélioration socio-économique Cette sermon marque la conclusion triomphante des formations menées par le ministère des Affaires Sociales et la Solidarité s'inscrivant dans la lignée des initiatives visionnaires telles que la récente remise des certificats aux jeunes formés en photovoltaïque il y a un mois de cela cet événement sont le symbole de l'engagement constant du gouvernement pour la création des solutions pérennes et l'automisation des jeunes oeuvrant ainsi pour un avenir plus inclusif et prospère pour tous Le conseil technique du ministère des Affaires Sociales M. Mohamed Bela Ali a exprimé sa joie de participer à cet important événement de remise des certificats il a remercié le ministère des Affaires Sociales de la Solidarité pour son travail et pour son engagement et les efforts déployés et il a félicité les jeunes stagiaires pour leur réussite Écoutons-le Nous venons d'assister à une cérémonie de remise de certificats et de kits aux jeunes formés au métier manuel et informatique ces formations s'inscrivent dans le cadre de la stratégie du ministère des Affaires Sociales et des Solidarités qui favorise l'automénisation des ménages pauvres que nous assistons Ces jeunes il faut savoir que ces jeunes ont été sélectionnés dans ces familles qu'on assiste ils ont pu suivre une formation de six mois qui ont permis d'acquérir des compétences professionnelles en vue de leur garantir des moyens de subsistance durables mais aussi d'accroître les revenus de leurs familles et aussi ça leur permet de développer le capital humain Donc dans le cadre de ces formations nous tenons à féliciter le complexe Arrahma qui nous a permis aux jeunes sélectionnés de poursuivre dans de bonnes conditions ces formations et aux bailleurs comme le partenaire le programme alimentaire mondial mais aussi l'Union Européenne qui ont facilité ces formations Et enfin dans l'actualité nationale dans la matinée du samedi 2 décembre à 8h les gendarmes de la brigade d'Alicebi ont exploité des enseignements selon lesquels trois individus transportant des sacs à dos seraient visibles au Grand Barat dans l'attente d'un véhicule pour les achiminer vers la capitale Immédiatement les gendarmes se sont transportés sur le lieu et interpellent sous l'effet de surprise les trois individus assis sous un arbre Et bien au cours de la perquisition effectuée sur leur sac à dos les enquêteurs découvrent 49 sachets de cannabis pesant 10 kilos dont la valeur marchande est de 1 million francs du bout Lors des investigations les personnes impliquées affirment qu'ils avaient l'intention d'écouler ces marchandises illicites sur le marché local en ciblant les jeunes consommateurs compte tenu de la gravité des faits ces trafiquants ont été traduits devant la justice pour répondre de leurs actes ainsi pour préserver le bien-être de la société et dans le cadre de la lutte contre les produits stupéfiants la gendarmerie nationale exhorte la jeunesse à s'éloigner de ces produits nuisibles à la santé humaine Dans l'actualité internationale depuis janvier je vous dis dans le titre la température mayenne est la plus chaude jamais mesurée sur les 11 premiers mois de l'année plus de 1,46 degrés Celsius au-dessus de la moyenne du climat de la période 1850 1900 et de l'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire après un mois de novembre extraordinaire qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records a déclaré mercredi le service européen Copernicus en pleine négociation climatique à la COP28 les mois écoulés avec une moyenne de 14 degrés Celsius à la surface globe dépasse 0,32 de Celsius le record précédent de novembre 2020 novembre 2023 et par ailleurs de 1,75 15 degrés Celsius plus chaud que la moyenne d'un mois de novembre pour la période 1850 à 1900 qui correspond à l'ère pré-industriel C'est la fin de cette édition merci à vous de nous avoir suivis restez avec nous pour la suite de notre programme télévisé le programme continue sur Télé-Gouti restez avec nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501